Bienvenue à Connexion vous répond, nous avons une question très sensible aujourd'hui qui est néanmoins une question que beaucoup de chrétiens se posent. Et juste un avertissement, cette question n'est peut-être pas appropriée pour les plus jeunes et donc si vous avez des enfants dans la pièce, vaut mieux peut-être attendre un autre moment ou alors mettre des écouteurs avant de continuer. Donc voici la question. Je vois pourquoi la pornographie n'est pas appropriée pour un chrétien. Mais qu'en est-il de la masturbation? Si je ne fais mal à personne et si cela me prépare pour la sexualité dans le mariage, pourquoi serait-ce problématique? C'est une bonne question parce que c'est un très grand sujet pour tous les enfants de Dieu, chrétiens et chrétiennes. Et en l'occurrence la personne qui a posé cette question, c'est une femme. Alors déjà, et il n'est peut-être pas une évidence pour tout le monde que la pornographie ne serait pas appropriée pour un chrétien. Alors avant de procéder à la question sur la masturbation, posons quelques bases. Pour info, on a fait toute une série à l'Église Connection sur ce sujet qui s'appelait Dieu et le sexe. On va revoir certaines choses maintenant qu'on a vues dans cette série-là, mais si vous voulez y aller en plus de détails, voilà la série à consulter. Le lien sera dans le descriptif de cette vidéo. Souvent Dieu nous enseigne à travers des commandements. Les « tu ne feras pas » ceci ou cela. Et donc les gens lisent la Bible et ils ne voient jamais une interdiction explicite contre ce qu'ils ont envie de faire. Et donc du coup, ils imaginent que ça va, il n'y a pas de souci. Mais même dans le monde, ça ne marche pas comme ça. L'exemple que j'ai donné dans le passé, c'est que si ton prof dit d'écrire avec un stylo noir et tu écris avec un crayon vert, il va te pénaliser. Tu pourras dire « mais vous n'avez jamais dit de ne pas écrire avec un crayon vert » et il va dire « oui, mais je vous ai dit d'écrire avec un stylo noir ». Il t'a déjà dit positivement ce qu'il veut que tu fasses et il se fait à lui-même te dire ce qu'il ne veut pas que tu fasses. Tout ce qui n'entre pas dans le cadre qu'il a donné, marquer vos réponses en stylo noir, n'ira pas. C'est pareil ici. Dieu ne nous enseigne pas seulement à travers des interdictions. Il nous enseigne aussi à travers des affirmations, en parlant positivement de quelque chose, en disant « voici comment ça doit être ». Lorsque Dieu nous dit ce qu'il attend de nous, cela exclut naturellement ce qui n'entre pas dans le cadre qu'il a donné. Alors la question, c'est quel est le cadre que la Bible donne pour le sexe ? Genèse 2, 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un, ou ils ne feront qu'une sa chair, littéralement. Alors juste un rappel, ils ne feront qu'une sa chair, c'est une des manières bibliques pour parler des rapports sexuels. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Jésus nous dit dans Matthieu 19 que ce dont Dieu parle ici, le fait de quitter son père et sa mère et de s'attacher à sa femme, c'est bien l'alliance du mariage. Un homme entre en alliance avec sa femme dans laquelle il promet de rester fidèle envers elle et c'est dans le cadre de cette alliance du mariage qu'il devient une sa chair avec elle. Et donc du coup c'est dans le contexte de cette alliance qui dure toute la vie qu'ils ont la liberté et la sécurité d'être nus et sans honte, d'être intimes et unis l'un à l'autre. Alors c'est là, au tout début de la Bible, au deuxième chapitre que le cadre est donné. Et pendant tout le reste de la Bible, à chaque fois qu'on parle positivement d'une activité sexuelle quelconque, c'est dans ce cadre-là. Et entre parenthèses, juste pour vous rassurer, la Bible parle très positivement du sexe. Il y a quasiment tout un livre, le Grand Ile des Cantiques, qui célèbre la sexualité telle que Dieu l'a prévue. Alors toute sexualité que Dieu approuve dans la Bible a lieu dans le contexte du mariage. Là, il pose l'affirmation positive. Alors marquez vos réponses en style en noir. Dans le contexte du mariage, faites-vous plaisir et beaucoup et souvent, éclatez-vous. Mais toute activité sexuelle qui n'a pas lieu dans ce cadre, la Bible appelle l'immoralité sexuelle. Il y a plusieurs interdictions sexuelles dans la Bible, mais c'est rare qu'on entre en détail. La basse majorité du temps, on est ordonné de ne pas pratiquer l'immoralité sexuelle de manière générale. Les gens sont parfois frustrés que la Bible n'entre pas en plus de détails, ne donne pas plus d'exemples précis, mais c'est normal, parce que toute activité sexuelle qui n'entre pas dans le cadre du mariage, c'est de l'immoralité sexuelle. En un mot, il couvre toute une gamme d'activités. Et en l'occurrence, le mot grec qu'on traduit par immoralité sexuelle, c'est le mot pornéa, d'où vient notre mot en français, pornographie. Alors ça peut sembler assez froid de simplement dire voici le cadre, n'en sortez pas, et puis de le laisser comme ça. Mais merci Seigneur, la Bible ne fait pas cela. Elle nous donne la raison pour laquelle ce cadre est le cadre que Dieu a prévu pour le sexe, et elle nous donne la raison pour laquelle on ne devrait pas s'en écarter. Dans Ézéchiel 16, Dieu donne une prophétie à travers Ézéchiel qui contient une image du péché. Et comme par hasard, l'image qu'il donne, c'est l'image du sexe. C'est l'image d'une femme qui trompe son mari et qui couche avec plein de gens qui ne sont pas son mari. Donc voilà l'image négative, le sexe comme image du péché. Mais il y a comme une image miroir de celle-là à l'envers. Dans Ephésiens 5, versets 22 à 33, l'apôtre Paul parle du mariage comme une image de la relation entre Christ et son Église. Il dit à la femme de se comporter d'une certaine manière au sein du mariage comme l'Église le fait pour Christ. Et il dit à l'homme de se comporter d'une certaine manière au sein du mariage comme Christ le fait pour l'Église. L'idée c'est que le mariage existe pour être une sorte de symbole vivant de l'Évangile, une image de la relation entre Christ et son Église. Et au verset 31, après avoir posé ce fondement, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. » Ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le verset 31, on l'a déjà vu. Paul cite Genèse 2, 24 ici, qu'on a lu tout à l'heure. Rappelons-nous cette phrase « Les deux ne feront qu'un » par des rapports sexuels. Un homme quitte ses parents, il s'attache à sa femme et il consomme leur union par des rapports sexuels. Et ça, c'est une image aussi, une image d'un autre type. Ézéchiel utilise le sexe de manière négative pour parler du péché, et Paul l'utilise aussi de manière positive pour parler de l'union entre Christ et son Église. Pourquoi? Pourquoi un même acte est-il utilisé pour représenter quelque chose de très bon, l'union avec Jésus-Christ, et aussi quelque chose de très mauvais, le péché? Parce qu'il y a peu d'actes humains, voire aucun acte humain, qui peut être si excellent et en même temps si dévastateur que le sexe. Excellent quand on le fait comme Dieu l'a prévu, et dévastateur quand on ne le fait pas comme Dieu l'a prévu. Ce n'est pas pour dire que tout le monde qui a des rapports en dehors du mariage sera dévasté, ni que tout le monde qui a des rapports avec leur mari ou leur femme sera transporté de joie à chaque fois. Le sexe dirige nos regards vers quelque chose de plus grand. À chaque fois que un mari et une femme ont des rapports, genre de bons rapports l'un avec l'autre, c'est comme un petit avant-goût de la joie immense et éternelle que nous aurons auprès de notre Sauveur. C'est la seule chose dans notre expérience qui se rapproche de cette joie-là. Et à chaque fois que nous sommes dévastés par le sexe abusé ou abusif, c'est un avant-goût de la dévastation du péché sur nos vies. Et c'est pour cela que la Bible nous instruit de prendre le sexe tellement au sérieux. Jésus dit dans Matthieu 5, 27 à 28, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adulteur, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adulteur avec elle dans son cœur. » On n'a pas besoin d'une interdiction précise pour la pornographie, on l'a juste ici. La pornographie n'existe pour aucune autre raison que de regarder à une femme ou à un homme pour les convoiter. Et convoiter quelqu'un qui n'est pas son époux, qui n'est pas son épouse, c'est tellement grave parce que le mariage est une image de quelque chose de bien plus grand que lui-même. C'est une image de la relation entre Christ et son Église. Et Jésus-Christ ne désire pas une autre épouse que la sienne. Il n'entre pas en union avec une autre épouse que la sienne. Pour le dire autrement, le sexe est beaucoup plus grand que le sexe. Lorsque nous sortons du cadre que Dieu a établi, les rapports entre un homme et son épouse exclusivement, nous faisons beaucoup plus que se donner à un plaisir physique. Nous représentons faussement Dieu au monde qu'il a créé. Nous envoyons une image de Jésus-Christ au monde qui raconte un mensonge sur lui. Nous portons un faux témoignage à son propos. Alors voilà un survol très rapide de la question de la sexualité en général. Dans quel cadre elle est interdite dans la Bible et dans quel cadre elle est célébrée dans la Bible. Et il fallait voir tout cela avant de pouvoir aller en plus de détails sur un sujet particulier. Donc du coup, on se penchera plus précisément sur la question de la masturbation dans le prochain épisode.